On a vu que dans le mécanisme de substitution électrophile aromatique, on avait une attaque nucléophile des électropies du benzène sur l'électrophile qui a été formée lors d'une première étape pour obtenir le complexe sigma ici présent avec une liaison entre un carbone et l'électrophile et un carbone adjacent qui porte une charge positive. On va se demander qu'est-ce qui se passerait si, au niveau de notre cycle benzénique, on avait un substituant, que je note Y, sur ce carbone ici. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit ce substituant Y a un effet donneur d'électrons, et on appelle ça alors un groupe donneur d'électrons. Donc, première possibilité, soit Y est un donneur d'électrons. Et dans ce cas-là, la présence de Y, de ce substituant, va augmenter la densité électronique au niveau du cycle benzénique. On va avoir un transfert d'électrons de ce substituant vers le cycle benzénique, ce qui va avoir pour conséquence, d'une part, d'augmenter la nucléophilie et de favoriser l'attaque nucléophile des électrons pi sur l'électrophile, et d'autre part, de stabiliser le complexe sigma, puisqu'on va contrebalancer la charge positive qui va se former ici, grâce à l'augmentation de la densité électronique au niveau du cycle. Et donc, si le groupe Y est un donneur d'électrons, on va favoriser la réaction, et on va dire que ce groupe est un groupe activant. Et cela a pour conséquence que la réaction va être plus rapide. La réaction va être plus rapide par rapport à la réaction avec le benzène non-substitué. Donc la réaction est plus rapide par rapport au benzène non-substitué, que je note, pH, pH. pH pour phényl et H pour hydrogène. Donc ça, c'est une façon d'écrire le benzène. Donc la première possibilité, c'est Y, un donneur d'électrons, qui va activer la réaction et la rendre plus rapide. Deuxième possibilité, c'est le groupe substituant Y, et cette fois-ci un groupe attracteur d'électrons. Cela veut dire qu'il va avoir tendance à attirer vers lui les électrons qu'on a au niveau du cycle benzénique, et donc diminuer la densité électronique du cycle benzénique ici. A ce moment-là, l'attaque nucléophile va être moins facile. On va diminuer, en fait, le caractère nucléophile au niveau des électrons pi du benzène. Et de la même façon, on ne va pas stabiliser le complexe sigma, puisqu'on va attirer les électrons vers le groupe substituant Y, alors qu'on a déjà une charge positive ici. Donc dans ce cas-là, si le groupe Y est attracteur d'électrons, on va avoir un groupe désactivant. Un substituant désactivant. Ce qui va avoir pour conséquence une réaction, cette fois-ci, plus lente par rapport à celle qu'on aurait avec le benzène non substitué. Et on va voir dans cette vidéo et dans la vidéo suivante, des groupes qui sont orthophora-orienteurs et qui vont être activants ou désactivants. On va donc voir l'exemple du phénol et de l'anime, et donc des groupes OH et NH2 comme substituants du cycle benzénique. Alors regardons dans un premier temps le phénol ici. Le groupe substituant OH va avoir un effet sur la densité électronique au niveau du cycle benzénique. Dans un premier temps, si je regarde un atome d'oxygène ici, je sais que l'électronégativité de l'oxygène, elle est supérieure à l'électronégativité du carbone. Et par conséquent, on va avoir ce qu'on appelle un effet inductif du groupe OH sur le cycle benzénique. Je vais l'écrire ici, un effet inductif. Cet effet inductif est lié à cette différence d'électronégativité et au fait que l'oxygène va avoir tendance à attirer vers lui les électrons de la liaison sigma entre ce carbone et l'oxygène. Mais cet effet va pouvoir aussi se propager sur des liaisons un petit peu plus loin. Et globalement, le groupe OH va avoir tendance à attirer les électrons des liaisons qui ne sont pas très loin de lui, vers lui. Et donc, on a un effet attracteur d'électrons. On a donc un effet inductif attracteur d'électrons. Et dans ce cas, on note cet effet moins I. I pour inductif et moins pour attracteur. Pour le fait que ce soit un effet attracteur d'électrons. Si on avait eu un effet inductif d'honneur, on aurait plus I. Si on avait seulement cet effet inductif moins I, alors le groupe OH serait un groupe attracteur d'électrons. Et globalement, on aura un substituant désactivant au niveau de la réaction de substitution électrophile aromatique puisqu'on aurait une diminution de la densité électronique au niveau du cycle benzémique. En réalité, d'un point de vue expérimental, ce n'est pas ce qu'on observe. Au contraire, on observe que le groupe OH est un activant très fort. Et ça, ça doit s'expliquer par l'existence d'un autre effet lié à la présence de ce groupe OH. Et cet autre effet, c'est ce qu'on appelle l'effet mésomère. Et l'effet mésomère est lié au fait qu'on a un double émoliant sur cet atome adjacent au carbone du cycle qui va pouvoir être conjugué au système pi du cycle. Et on va pouvoir écrire des formes mésomères qui montrent un transfert de ces électrons en direction du cycle benzémique, comme ceci. Et on va alors pousser les électrons pi ici sur ce carbone. Et je vais pouvoir écrire la forme mésomère suivante. J'ai toujours mon cycle A6 avec ces deux doubles liaisons qui ne changent pas. J'ai maintenant un double émoliant sur ce carbone qui porte une charge négative. Et au niveau du carbone ici, j'ai une double liaison avec l'oxygène qui a toujours un double émoliant et est rattaché à un hydrogène et qui porte donc maintenant une charge positive. Je pourrais écrire aussi d'autres formes mésomères, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo ici. Je vais mettre trois petits points. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un effet mésomère. L'effet mésomère. Et dans le cas du groupe OH, cet effet mésomère, il est donneur. On l'appelle plus M. M pour mésomère et plus parce que c'est un effet donneur. On a donc deux effets. Un effet inductif attracteur et un effet mésomère donneur pour le substituant OH. Si je regarde ce qui se passe au niveau de cette liaison carbone-oxygène, j'ai mon carbone et mon oxygène qui sont liés par une liaison sigma. Et si je regarde un petit peu plus en détail ces deux atomes, je vois qu'ils sont tous les deux hybridés en sp2 et ils ont tous les deux une orbitale p que je dessine comme ceci. Et il se trouve que le carbone et l'oxygène sont dans la même période du tableau périodique. Et ça signifie que leurs orbitales p, elles sont de taille tout à fait similaire et donc elles peuvent se recouvrir très facilement. Et le fait qu'elles puissent se recouvrir facilement, ça fait que cet effet mésomère ici, il va être très important. Ça va être un effet mésomère fort. Puisque le recouvrement d'orbitales p est très favorisé, est très facile et donc le transfert d'électrons de l'oxygène vers ce carbone et donc vers le cycle benzémique, il est facilité. Et donc l'effet mésomère est très fort. Et cela explique que globalement, le groupe OH est un groupe activant fort. En fait, l'effet mésomère qui est très fort va prendre largement le dessus sur l'effet inductif attracteur. Et globalement, on a un groupe donneur d'électrons qui va être donc un activant fort. Voilà pour l'exemple du groupe OH et du phénol. Si je regarde maintenant ce qui se passe pour l'anyline et pour le groupe NH2. Donc j'ai un atome d'azote ici qui est lié au carbone du cycle. De la même façon, je sais que l'électronégativité de l'azote est plus importante que l'électronégativité du carbone. Donc de la même manière, je vais également avoir un effet inductif attracteur de mon groupe NH2 sur le cycle. Donc on a également un effet inductif moins I. Et de façon tout à fait similaire au phénol, j'ai également un double anoliant sur cet atome d'azote qui va pouvoir être conjugué avec le système Pi ici. Et je vais pouvoir délocaliser ces électrons au niveau de cette liaison et écrire des formes mesomères. Hop, comme ceci. Donc de façon tout à fait analogue, je vais avoir une forme mesomère avec mon cycle A6, un double anoliant sur ce carbone qui porte une charge négative. Et au niveau de la liaison carbone-azote, je vais avoir maintenant une double liaison. Et mon azote qui est toujours lié à 2 hydrogènes va porter une charge positive. De la même façon, si je regarde ma liaison carbone-azote ici, je vois que mes deux atomes carbone et azote sont aussi hybridés en sp2. Et donc ils ont des orbitales P qui peuvent se recouvrir. Et le carbone et l'azote sont dans la même période du tableau périodique. Donc leurs orbitales P sont de taille tout à fait similaires et peuvent facilement se recouvrir. Donc l'effet mesomère, l'effet mesomère d'honneur que j'observe également pour le groupe NH2, effet mesomère plus M, il est également très important du fait du recouvrement entre les orbitales P du carbone et de l'azote qui sont de taille tout à fait similaires. Et donc ce recouvrement est très efficace et le don d'électrons, le transfert d'électrons de l'azote vers le carbone et vers le cycle, il est facilité. Et donc pour les mêmes raisons, avec une analyse similaire, on observe que le groupe NH2 est un activant fort également. On a un effet inductif, un tracteur et un effet mesomère d'honneur. Mais globalement, c'est cet effet mesomère qui prend largement le dessus et qui rend le groupe activant fort car il est donneur d'électrons au noyau benzénique. Maintenant, si je souhaite comparer la force, entre guillemets, de l'activation entre le groupe NH2 et le groupe OH, et bien dans la réalité, au niveau expérimental, ce qu'on observe, c'est que le NH2 est plus activant, encore plus fort, que le groupe OH. Et cela, c'est dû au fait que l'électronégativité de l'oxygène, elle est supérieure à l'électronégativité de l'azote. Et donc l'effet inductif attracteur pour le groupe OH est plus important que pour le groupe NH2. Et par conséquent, l'effet mesomère donneur va être moins contrebalancé pour le groupe NH2, et donc pour l'amyline, que pour le phénol. C'est ça qui explique que le groupe NH2, globalement, est un activant encore plus fort que le groupe OH et que les réactions de substitution électrophile aromatique avec l'amyline sont encore plus rapides qu'avec le phénol. Voilà pour ces exemples de groupes ortho-para-orienteurs activants forts. Dans la vidéo suivante, on verra d'autres exemples de groupes ortho-para-orienteurs qui sont des activants moyens ou faibles. de groupes ortho-para-orienteurs